Je m'appelle Frédéric Tassot, je suis dans ma 73e année et je suis la 7e génération de compositeur typographe dans ma famille. Les outils d'aujourd'hui sont enseignés, mais on n'apprend pas ce qui fait lire ou pas lire. Ce savoir-là a été détenu pendant quasiment 500 ans par des compositeurs typographes et le but de cette association est de transmettre ces règles élémentaires de lisibilité de façon à ce que l'auteur puisse communiquer le plus pleinement possible avec son lecteur. J'ai composé, imprimé et façonné, c'est-à-dire terminé, un petit ouvrage sur le thème de la perte de mémoire. J'ai comparé le cerveau à une boîte remplie de sable qui au fur et à mesure de l'avancement de la vie se vide. Donc c'est du sable de silice que j'ai inséré dans l'ouvrage dans des petits sachets. Les pages vont se retrouver emprisonnées dedans, ce qui fait qu'à la fin, on va obtenir des pages de texte alternées avec des pages dans lesquelles se trouvent ces sachets de sable. Tout ça pour illustrer ce fait de perte de mémoire. Une fois terminé, mis sous couverture, etc., l'ouvrage ressemble à ceci. Il y a un texte qui représente la vie d'un individu et qui disparaît petit à petit. On voit que les mots disparaissent au fil du temps. Il y a une manifestation qui s'appelle La nuit du livre et qui sert à récompenser les auteurs et les fabricants d'un ouvrage. Donc cette année, j'ai obtenu le prix de littérature. C'était particulier parce que je suis un des derniers, peut-être même le dernier, à pouvoir écrire un texte, fondre mes caractères, les fabriquer, composer le texte, le mettre en page, l'imprimer, j'ai tout fait. Donc je suis à la fois l'auteur et le fabricant, ce qui m'a permis d'obtenir ce prix de littérature lors de La nuit du livre. Sous-titrage ST' 501